Je m'appelle Yannick Rivera, je suis directeur des ventes et de l'engagement client de Formitrice. Une bonne stratégie d'évaluation doit être orientée à l'action. Elle doit permettre à chaque niveau de lecture de prendre les bonnes décisions. Pour un directeur formation, il va falloir bien sûr engager les stagiaires dans l'action. Pour les managers ou les directeurs de BU, c'est un autre niveau de communication qui va être nécessaire. A l'heure du digital, il va falloir bien sûr adapter l'évaluation aux modalités pédagogiques de la formation. Et comme on collecte des données, il faudra s'assurer que tout le système est compliance avec la RGPD. L'évaluation va bien évidemment permettre d'améliorer chaque action de formation. Mais également, c'est ce qui va permettre au directeur formation de démontrer l'efficacité des actions qu'il a entrepris pour l'entreprise. L'action même d'évaluer va permettre d'engager le stagiaire dans la formation en mettant le focus sur l'importance du programme qui vient de suivre. En l'absence d'évaluation sérieuse, on n'attend pas grand-chose de la formation. FormeTri, c'est une société aujourd'hui qui a 14 ans, qui a été construite sur le principe qu'il y avait peu d'outils pour aider les entreprises à piloter la qualité et les investissements faits en formation. Aujourd'hui, nous sommes leaders européens des évaluations de formation grâce à notre outil SAS. Nous accompagnons plus de 500 équipes dans le monde, c'est-à-dire dans 126 pays à peu près. Nous disons que les entreprises a attiré le meilleur parti de leur programme de formation, c'est-à-dire en intervenant durant la sélection des stagiaires en amont des formations, durant l'évaluation des stages et bien sûr en accompagnement des stagiaires à la suite de leur formation pour les aider à mettre en place ce qu'ils ont appris. La structure de la société aujourd'hui permet d'avoir une cellulaire aidée qui nous permet d'être en constante innovation sur le sujet.